France Inter, Laetitia Gaillet, le 6-9 de l'été Et le grand entretien, bonjour Xavier Pasco Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique La ministre de la Défense, Florence Parly, a dévoilé hier la nouvelle stratégie de la France en matière de défense spatiale Il y a pêle-mêle la création d'un grand commandement de l'espace basé à Toulouse avec 220 personnes sous l'autorité de l'armée de l'air des moyens supplémentaires pour pouvoir riposter en cas de menace avec des lasers, des nanosatellites patrouilleurs Alors vous nous expliquerez tout ça Mais vous dites quoi vous ce matin Xavier Pasco, il était temps ? C'est-à-dire que ça traduit effectivement une adaptation à un environnement qui a beaucoup changé Ça traduit une double évolution en fait D'abord une prise de conscience ces dernières années que l'espace est important pour les opérations militaires françaises Alors ça on s'en est aperçu parce qu'on mène des opérations à l'extérieur et on se rend compte que l'espace est absolument vital pour que ces opérations soient menées Et donc la prise de conscience a conduit au fait que tout le monde est d'accord pour protéger désormais les satellites face à un environnement qui lui est en évolution très très rapide Alors pourquoi en évolution très rapide ? On voit qu'on va avoir des milliers d'objets de plus en plus petits, de plus en plus mobiles, manœuvrants, etc. Et l'espace devient de moins en moins lisible Et donc il y a une sorte d'effet de cisaillement si vous voulez Avec d'un côté une sorte de très forte évaluation de l'intérêt des systèmes nationaux Avec d'un autre côté une confrontation avec un environnement qui se transforme Et donc finalement ce discours d'hier manifeste la volonté d'adapter l'organisation à ces nouvelles conditions Mais alors vous avez globalement brossé ce qu'a dit Florence Parly En tout cas l'idée de la stratégie Mais en quoi l'espace est devenu vraiment stratégique ? Alors l'espace a toujours été stratégique j'allais dire Oui mais là maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant en fait l'espace est de plus en plus employé par les acteurs militaires Ce qui n'était pas nécessairement le cas dans les années 60-70 L'espace était absolument majeur Notamment pour équilibrer la relation entre les Etats-Unis et l'Union soviétique La relation nucléaire, il y avait cette relation de dissuasion mutuelle Et l'idée c'était de s'observer Et donc l'espace était sanctuarisé parce que personne n'avait intérêt à ce que les satellites soient détruits Finalement c'est une fente d'assurance vie pour les deux grandes puissances Et puis au sortir de la guerre froide Les Etats-Unis, les premiers et puis les autres Ont de plus en plus employé leurs systèmes spatiaux pour mener leurs opérations militaires Et ce faisant ils ont transformé leurs satellites en cibles potentielles Et à partir de là les stratégies militaires ont commencé à réfléchir à la manière de protéger ces satellites Et ça c'était un peu nouveau finalement Et on voit un peu l'aboutissement de ça Et la France finalement prend acte du fait que les Etats-Unis, la Russie, la Chine, peut-être l'Inde demain Sont en train de modifier beaucoup leurs équipements et leurs manières de faire Ça veut dire Xavier Pascault qu'il y a un siècle on était à l'aviation On s'intéressait au-dessus des sols et que là on passe à l'étage supérieur Voilà, alors avec aussi le progrès des technologies En fait l'espace aujourd'hui est devenu incontournable Pour collecter des données, pour les transmettre, pour les retransmettre sur le terrain Aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs pour les militaires ou pour les sociétés en général L'espace est devenu une infrastructure vitale en fait Mais c'est quoi la menace ? Alors la menace elle est de deux ordres en réalité D'abord il y a des risques simplement L'espace est de plus en plus on va dire pollué par des débris L'activité humaine depuis plus de 50 ans dans l'espace a produit des débris Et ces débris sont extrêmement dangereux pour les systèmes Donc aujourd'hui il y a des risques plus importants De voir vos satellites tomber en panne de manière inopinée Sans savoir si finalement ça a été une collision avec un débris Ou éventuellement une manœuvre hostile Quelque chose qui vient brouiller par exemple au signe etc Et donc cette incertitude aujourd'hui est complètement prise en compte Et ça c'est très très nouveau Mais concrètement une menace c'est quoi ? C'est-à-dire que, enfin voilà, concrètement Concrètement on peut avoir des collisions par exemple Alors collisions j'ai bien compris Mais quand on parle de menaces Alors absolument Vous avez l'exemple récent par exemple du tir indien L'essai indien qui a été fait en mars dernier Qui a utilisé un missile pour détruire un de ses propres satellites Alors ça c'est un message qui était envoyé au brand de puissance spatiale Notamment à la Chine sans doute Pour expliquer qu'elle avait les moyens, l'Inde Et bien de détruire si elle le voulait un satellite Qui passait au-dessus de son sol par exemple La Chine avait fait ce même test en 2007 Les Russes, les Américains l'ont fait bien avant Et l'ont répété récemment Et donc finalement vous avez une tension un petit peu plus forte L'espace aujourd'hui est traversé de tensions diplomatiques de plus en plus fortes Il y a des enjeux économiques, des enjeux industriels et des enjeux militaires Vous avez aussi par exemple associé avec un laser De brouiller par exemple en visant un satellite d'observation De brouiller son optique, de brouiller ses capteurs Voir même de les endommager gravement Et puis vous avez par exemple, alors ça ça se pratique beaucoup Le brouillage électromagnétique C'est en fait vous n'arrivez plus à communiquer avec vos satellites Vous n'arrivez plus à recevoir les signaux Vous voulez dire que par exemple l'espionnage ça fait partie de cette menace Et qui passe par le ciel en fait Oui c'est ça, mais ça l'espionnage par exemple C'est j'allais dire depuis le début de la militarisation de l'espace Qui date des années 60 en réalité Les premiers satellites d'observation ont été construits à des fins militaires Pour surveiller dans des endroits où on ne pouvait pas envoyer d'avion De la même façon on a des satellites d'interception électromagnétique Qui interceptent les signaux pour essayer d'espionner ce qui se passe Alors Xavier Pasco, pour revenir concrètement à ce qu'a dit A ce qu'a annoncé Florence Parly hier Elle a annoncé plus de moyens Elle a annoncé aussi le renouvellement complet des capacités sanitaires françaises Un haut commandement Est-ce que tout ça pour vous, concrètement, on va dans le bon sens ? Je pense qu'effectivement ça donne un signal quand même D'abord ça donne un signal politique On est effectivement dans un environnement où les tensions sont fortes Sont devenues fortes Et on a besoin d'une posture un petit peu annonçant une forme de dissuasion On essaye de dissuader toute manœuvre style finalement de la part de tel ou tel pays En disant, écoutez maintenant on se protège D'abord on va mieux savoir ce qui se passe Alors ça c'est un point très important dans le discours de la ministre C'est ce qu'on appelle la situation spatiale Alors ça c'est compliqué Aujourd'hui on a des moyens de savoir quels sont les objets qui passent au-dessus de nos têtes Mais pas tous, ils deviennent plus petits Donc on a besoin de savoir mieux ce qui se passe Il va y avoir de l'investissement là-dessus Et puis éventuellement, et ça c'est la nouveauté quand même dans ce discours Eh bien il y a une annonce qui dit Éventuellement on sera capable de rétorsion Voilà, donc il y a une posture un peu dissuasive Voilà c'est ça, alors on est dans une position défensive mais pas offensive Alors ça la ministre a beaucoup insisté sur ce point En disant effectivement que les programmes qui seraient capables de permettre d'agir dans l'espace Ne sont pas conçus à des fins offensives Donc c'est pas, je veux dire, il n'y a pas de premier emploi on va dire Mais en revanche, ils seraient capables d'agir si nécessaire C'est-à-dire si notre satellite par exemple de télécommunications Syracuse Était soumis à des brouillages ou voire éventuellement à une interruption par un système voisin par exemple Alors parmi les moyens défensifs, il y a des choses Bon on a l'impression que c'est la guerre des étoiles Mais un laser brouilleur, des mitrailles, des tirs possibles Voilà, alors effectivement ce qui a été évoqué surtout dans le discours de la ministre C'est le laser, moi je n'ai pas entendu les aspects mitrailleux etc Mais j'ai vu ça effectivement dans la presse aussi, apparemment ça a été évoqué Alors bon, il y a tout un tas de systèmes Globalement, aujourd'hui ça reste quand même beaucoup de recherche et de développement Tout ça n'existe pas nécessairement, j'allais dire, dans les cartons Mais en tout cas, ou prêts à être réalisés Mais on voit bien qu'effectivement dans ces domaines aussi Les progrès technologiques ont été très importants Donc aujourd'hui, on peut imaginer sans doute des lasers C'est ce qu'a expliqué la ministre hier Embarquer sur des satellites qui seraient des satellites un peu ange gardien finalement D'autres satellites importants Et qui pourraient, cas échéant, détruire une optique par exemple d'un satellite voisin Ou quelque chose comme ça, qui réinspectait nos satellites ou l'espionner Au-delà des annonces, la France joue quoi ici ? Son autonomie, sa puissance ? Oui, alors il faut d'abord se rappeler que la France, dans le contexte européen Est la seule véritable puissance spatiale militaire Il y a quelques satellites utilisés à des fins militaires en Allemagne, en Italie notamment Mais pas à ce point Pourquoi ? Parce que la France a elle-même une politique militaire Notamment en termes d'opérations extérieures Et repose beaucoup sur ces systèmes satellitaires Donc finalement, l'espace, c'est un reflet de la posture stratégique générale Et de la posture militaire générale Et c'est vrai que dans le cadre européen, la France est beaucoup plus en pointe sur ces sujets Parce qu'elle a elle-même une posture de défense plus active Interviens en Afrique, au Mali, etc Le Mali, par exemple, c'est un bon exemple Grande surface, énorme surface à couvrir Avec des informations à collecter de manière régulière Et ça, seul l'espace peut le faire en tout cas De manière très très importante Avec en complément des capteurs aériens ou d'autres choses Mais donc, on voit bien que le besoin est là Et c'est ça en fait qui fait la différence Avec les autres pays européens Donc, pour la France, oui, c'est un enjeu Il y a aussi un enjeu industriel, évidemment Et technologique C'est-à-dire qu'un investissement public Dans ces domaines de recherche de pointe, finalement C'est aussi une manière d'avoir une industrie qui fonctionne bien On le voit avec Ariane, on le voit avec l'industrie satellitaire Aujourd'hui, une industrie qui est soumise à une concurrence très forte Et donc, ça la soutient également Mais on a l'impression, Xavier Pasco Que, voilà, il y a des moyens qui sont déployés Mais au regard des milliards américains Des milliards chinois Des milliards russes aussi Bah, ça fait un petit peu petit, quoi Alors, d'abord, il faut se rappeler Qu'on n'a pas énormément de satellites gouvernementaux en orbite On en a une douzaine, une petite quinzaine Les américains, rien que pour les satellites militaires C'est 150 satellites en orbite Les chinois, une quarantaine Les russes, une trentaine On n'est pas tout à fait dans la même cour Bon, dans le spatial, vous savez, il y a deux planètes Il y a la planète américaine Ce sont beaucoup de milliards, beaucoup de moyens Beaucoup de personnes qui travaillent Et puis, il y a le reste du monde, je dirais On n'est quand même pas ridicules Mais surtout, précisément parce qu'on a peu de satellites On souhaite vraiment les protéger Ce sont des choses qui coûtent cher à l'échelle de la France Ce sont des choses qu'on essaye aussi de faire soutenir par l'Europe Et donc, tout ça est cohérent d'une certaine manière Parce que, bien ce qui est rare est cher Et d'une certaine manière, on n'a pas la capacité Que peuvent avoir les Etats-Unis à remplacer, par exemple, des choses détruites C'est la question que je voulais vous poser, Xavier Pasco Et l'Europe, dans tout ça, on l'a un petit peu esquissé Mais l'Europe, la France a besoin de l'Europe Absolument De toute façon, ces sujets Alors, c'est toujours la difficulté et la tension un petit peu compliquées de ces sujets C'est-à-dire que la France a les idées, a le besoin d'aller vers ce type de moyens Et doit convaincre ses alliés européens et ses partenaires européens Mais que ce qu'elle fait pour elle, elle le fait aussi pour l'Europe Et ça, évidemment, ça ne passera de toute façon que par l'acceptation par nos partenaires européens Qu'une politique de défense française participe de la défense européenne Donc ça, c'est toujours très compliqué, que ce soit pour l'espace ou que ce soit pour d'autres investissements majeurs Alors, il y a aussi une singularité française C'est que nous avons la dissuasion nucléaire Et l'espace en France est né aussi du fait que cette dissuasion nucléaire imposait d'avoir un certain nombre de moyens Qui ont, par exemple, conduit au programme ELIO C'est le premier programme d'observation Alors ça, évidemment, nos partenaires européens, italiens, allemands, n'avaient pas les mêmes besoins Donc il y a toujours ce besoin de reconstruire politiquement les justifications et les raisons de travailler ensemble Mais la France ne pourra rien faire sans l'Europe Est-ce que ce sera suffisant, là, ce qui est annoncé ? C'est déjà, disons, par exemple, l'un des défis, c'était vraiment de mettre à niveau la capacité française à détecter des systèmes en orbite Ces systèmes vont être, vous savez, un satellite, avant c'était plusieurs tonnes Aujourd'hui, c'est quelques kilos, simplement, c'est la taille d'une boîte à chaussures La ministre, d'ailleurs, l'a cité Et on voit ces systèmes se multiplier Ils sont, évidemment, low cost, comme on dit aujourd'hui Beaucoup moins cher, donc beaucoup plus accessibles, donc beaucoup plus utilisés Si vous n'avez pas les moyens de voir ces engins-là Qui, eux-mêmes, sont très performants parce qu'on aura de l'intelligence artificielle Tout ça évolue très vite Eh bien, en fait, on est très vite déclassé Donc, la mise à niveau, par exemple, de la connaissance de l'espace Des moyens de surveillance de l'espace Est absolument impératif Là, on va avoir, quand même, une capacité Alors, ce qui a été cité, je crois, c'est de voir un satellite d'une taille de boîte à chaussures À 1500 km d'altitude Ça, si vraiment cette performance est atteinte, c'est de très très bon niveau Xavier Pascu, on va passer aux questions des auditeurs Avec beaucoup de questions sur l'application France Inter Vous pouvez aussi appeler au standard au 01 45 24 7000 Xavier Pascu, il y a Nicolas qui pose cette question À quand une armée du cyberespace ? Parce que là, effectivement, on est sur la défense spatiale Est-ce qu'on ne va pas aller plus loin, à un moment donné ? Alors, pour ce qui est du cyberespace, il y a déjà un commandement cyber En fait, le commandement espace, quel que le commandement de l'espace Comment dire ? Emboîte un peu le pas à la création de ce commandement cyber Qui a été créé il y a quelques mois Après, le cyberespace et l'espace, c'est vrai, la question est tout à fait pertinente Parce que ces deux espaces, finalement, partagent des caractéristiques un peu identiques Et notamment, par exemple, la difficulté à attribuer une action à quelqu'un Ça, c'est vraiment aussi bien dans le monde cyber L'anonymat, finalement, des actions éventuellement hostiles Est très très difficile à lever De la même manière, dans l'espace, si vous n'avez pas les moyens D'associer un effet à une cause réelle et à une responsabilité Eh bien, vous avez aussi un problème d'attribution, ce qu'on appelle Et donc, on a un peu des problèmes similaires On a aussi, et d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner Le besoin de protéger aussi l'infrastructure au sol de l'espace Contre les attaques cyber Qui sont extrêmement, qui sont vues comme une menace directe On voit bien, il va y avoir un bouleversement au niveau de l'armée Et on voit aussi quelque chose poindre On parle d'un commandement sous autorité militaire, Xavier Pascault Jusqu'ici, l'espace, corrigez-moi si je me trompe Était dévolu surtout aux scientifiques Ça veut dire quoi maintenant ? Les scientifiques n'ont plus la main Est-ce que ce n'est pas un peu risqué ça ? Alors, je pense qu'il faut peut-être corriger cette vision Qui peut être effectivement la vision qu'on a Il y a toujours eu un espace militaire en France Depuis les années, le début des années 80 Et d'ailleurs, ce commandement de l'espace fait suite à un commandement qui existait Qu'on appelait le commandement interarmé de l'espace Un groupe d'une trentaine d'officiers Qui là, va monter en puissance Et va rentrer sous le contrôle de l'armée de l'air Qui deviendra l'armée de l'air et de l'espace d'ailleurs Alors, il y a toujours eu un parallèle En fait, l'activité On dit que l'activité spatiale, dans le jargon des spécialistes, est duale C'est-à-dire qu'il y a un aspect civil Le CNES et l'agence spatiale française Qui effectivement mettent en oeuvre les programmes scientifiques C'est ce qu'on voit le plus Mais depuis très longtemps, on a un programme plus réduit spatial, militaire Et finalement, quand vous regardez l'histoire des satellites par exemple Les satellites militaires et les satellites civiles partagent souvent la même plateforme Vous savez, les industriels qui fabriquent des satellites Ou qui fabriquent même des lanceurs Fabriquent aussi des matériels militaires Mais donc, cette dualité, elle est là Aujourd'hui, il n'y a rien de changé de ce point de vue-là Donc, je pense que là, il faut se départir de cette idée En revanche, c'est vrai que, pour le coup Je dirais, le versant militaire de l'activité spatiale est beaucoup plus visible Xavier Pasco, une question de Suzanne Et on l'a un petit peu évoquée sur l'application France Inter On a parlé de l'Europe dans tout ça Mais la question, c'est pourquoi que la France, et pourquoi ça ne se passe pas au niveau européen ? Alors, à nouveau, au risque de me répéter Finalement, l'espace, c'est une sorte d'effet de loupe qu'on a Sur un problème plus large, qui est le problème de la défense commune Je rappelle que nous n'avons pas aujourd'hui de politique commune de défense Parce que là, c'est quelque chose qui touche aux intérêts de souveraineté des États membres Et tant qu'on n'aura pas, finalement, j'allais dire un ministre européen de la défense Ce qui pourrait être le cas, peut-être, d'ici un futur plus ou moins lointain Eh bien, on aura de la difficulté à s'accorder sur des programmes communs Et ça reste très, très lié, finalement, aux questions de souveraineté Voire aux questions de souveraineté industrielle et technologique Parce que derrière tout ça, il y a aussi de l'indépendance technologique Il y a de l'indépendance industrielle et, effectivement, il y a de l'économique On va y venir aux opérateurs privés, mais on va prendre en ligne Denis Bonjour Denis Oui, bonjour, bonjour Dans la direction de France Inter Voilà, j'aimerais poser une question, bon, d'ordre un peu philosophique J'aimerais demander à votre intervenant Vu les épisodes répétés caniculaires Si le danger planétaire ne proviendrait pas, justement, de notre inconséquence De pauvres humains à massacrer notre planète Alors, ma question, au lieu de vouloir dépenser 700 millions d'euros À une maîtrise hypothétique de l'espace de puissance étrangère Qui viendrait supposément, voilà, nous porter un problème Je pense plutôt qu'il faudrait consacrer toute notre énergie À faire face à ce dérèglement climatique Qui met, pour le coup, l'humanité en danger Xavier Pasco ? Oui, oui, ça c'est une question, effectivement J'allais dire qu'elle est aussi vieille que l'activité spatiale Et d'une certaine manière, on comprend tout à fait ce choix, effectivement, qui est à faire Qui est un vrai choix politique, qui est un débat à tenir Alors, en même temps, moi, je serais peut-être, moins que vous, j'opposerais les deux choses On peut après s'interroger sur les chiffres Mais sachez que, par exemple, dans le domaine de la surveillance climatique Dans le domaine de la surveillance de l'environnement, finalement Qui ont été les premiers à tirer les signaux d'alarme en matière d'environnement planétaire ? Ce sont les gens qui ont fait des problèmes spatiaux Qui ont permis, par exemple, de voir qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone Sans moyen spatial, on ne l'aurait jamais vu Tous ces investissements sont des investissements technologiques Ils ne sont pas neutres De nature duale, ce n'est pas neutre, bien sûr Mais qui sont des investissements qui permettent, aujourd'hui, à vrai dire On ne saurait pas, finalement, suivre l'état de santé de la planète Sans les satellites, nombreux désormais, qui tournent autour de nos têtes Et donc, opposer les investissements dans la technologie spatiale au sens large Qui sont des investissements qui vont avoir des conséquences civiles Et puis, là, en l'occurrence, des conséquences militaires Et, je dirais, la sauvegarde de la planète C'est parfois un petit peu faussé le débat Parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'espace, ça sert beaucoup Beaucoup, en fait, à surveiller la planète L'espace aussi, c'est un enjeu commercial pour les États Bien sûr, l'espace est un enjeu commercial Notamment depuis quelques années Parce que l'espace fait partie intégrante de ce qu'on appelle Le monde de l'information, le monde des technologies de l'information Le monde de l'Internet On a vu de plus en plus d'acteurs nouveaux Qui viennent, je dirais, de l'extérieur de la communauté spatiale Ça, c'est tout à fait nouveau Qui viennent de l'Internet, s'intéresser à l'espace Parce que ce sont des moyens de créer Elon Musk, Jeff Bezos et d'autres Et ils ont ce projet Alors, les business models ne sont pas nécessairement tout à fait calés On n'est pas tout à fait sûr de tout ça Mais on voit bien qu'il y a une poussée Dans le sens de l'investissement dans des petits satellites Qui font des réseaux d'information, etc On ne sait pas trop où ça va, à vrai dire C'est très, très américain, tout ça Mais néanmoins, on voit bien Et ça, c'est vrai depuis une vingtaine d'années L'espace se dilue de plus en plus dans le monde de l'information Et devient un élément, j'allais dire, sine qua non Du fonctionnement des réseaux Et on le sait aujourd'hui, nos sociétés De toute façon, fonctionnent sur la base de ces réseaux Xavier Pasco, on le dit, il y a les opérateurs privés Il y a les scientifiques, mais les hauts militaires Ça fait beaucoup de monde On a l'impression qu'il va avoir la main Au final, là-dessus, sur l'espace Véritablement, parce qu'hier, Florence Parly La ministre de la Défense a parlé de Far West Oui, alors moi je parlerais plutôt D'un ensemble indistint Parce que c'est difficile quand même De définir des zones dans l'espace Tout à fait, d'ailleurs, on ne peut pas le faire Parce que par traiter l'espace On ne peut pas s'approprier une partie de l'espace Il y a un traité de 67 Qui en fait une sorte de bien commun, finalement Alors les Américains contestent un peu cette vision-là Ils disent que ce n'est pas tout à fait ça Mais il y a quand même cette idée Qu'aucun pays ne peut s'approprier l'espace En particulier, les premières fois Où ont été lancés les satellites Et bien finalement, on s'est aperçu Que là, le droit de souveraineté aérienne Ne jouait pas Donc vous pouvez survoler un pays avec un satellite Sans enfreindre les règles de la souveraineté aérienne Ça, c'est tout à fait nouveau Alors où est-ce que l'espace commence et ne commence pas ? Ça, c'est un débat de juristes Alors on dit à peu près 100 kilomètres Au-dessus de 100 kilomètres, c'est l'espace En dessous, c'est quand même l'espace aérien Mais globalement, tout ça, finalement, se met en place Avec des grandes puissances qui commencent Parce qu'elles ont les technologies pour le faire À vouloir exploiter l'espace Ou à vouloir s'installer À vouloir un peu contrôler ce qui se passe Et ça, ça commence à créer des tensions Depuis à peu près une quinzaine d'années Tensions assez vives quand même Entre les Etats-Unis d'un côté, par exemple Et la Russie et la Chine de l'autre Il y a un côté quand même effrayant Dans tout ce que vous venez de nous raconter D'une certaine manière, non ? Il y a un côté, alors oui Alors il se trouve que quand on suit ça Depuis plusieurs années, on voit cette évolution lente On se demande un petit peu où ça va parfois Heureusement, il y a quand même Alors je dirais que d'une certaine manière Le fait que ces questions viennent à l'avant-scène Soit sous les projecteurs Font que les diplomaties sont plus actives qu'avant Donc du coup, les Etats sont moins indifférents Et se saisissent de la question Donc on est encore dans des phases de discussion Il ne faut pas perdre espoir Le pire n'est pas certain Mais on voit qu'effectivement Les choses sont de plus en plus tendues Avec en plus une inconnue supplémentaire C'est-à-dire des acteurs privés Qui maintenant arrivent en masse Et vont constituer un nouvel écosystème de l'espace Donc aujourd'hui, une question essentielle Par exemple, c'est le rapport entre les gouvernements Et ces acteurs privés Comment tout ça se réorganise Et c'est un peu le miroir de nos sociétés Et il faudra peut-être aussi une loi À un moment donné Qui régira le tout Voilà, et ça c'est en discussion également Merci beaucoup Xavier Pascault Directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique D'avoir été l'invité du Grand Entretien Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs